Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Planet Total, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic Park Opération Genesis pour le second épisode de la série Le rêve de John Hammond on va continuer de bâtir notre parc 5 étoiles donc on va commencer par faire un enclos donc alors je vais essayer de surveiller un petit peu on va se remettre là ouais on va le mettre du 1500 sur du 1500 pour le second enclos de pachycéphalosaure c'est quand même la prochaine attraction qui va débarquer à Jurassic Park et je crois qu'on peut les associer avec d'autres dinosaures, on verra après donc là j'ai mis mon terrain d'enclos je prépare aussi la ligne, enfin le chemin derrière je vais mettre mes attractions à savoir une fenêtre d'observation alors c'est où déjà ? alors j'ai corrigé juste un petit bug de son alors ouais c'est peut-être l'ambiance en fait donc là on va avoir deux fenêtres d'observation donc c'est dans attraction fenêtres on va averser on va en mettre une ici et une là du coup ça va faire une belle expansion au parc et je voulais vous remercier aussi parce que pour le succès du premier épisode auquel vous avez contribué les amis à savoir quasiment 70 vues, 13 likes, merci il y a toujours un pouce rouge qui traîne mais je commence à avoir une idée de la personne qui fait ça et franchement c'est un peu débile mais bon après elle fait ce qu'elle veut mais c'est pas une personne comme ça qui va m'empêcher de poursuivre mes articles sur youtube je le dis clairement alors je vais pouvoir bâtir ma couveuse voilà on va commencer à faire le alors c'est un lac qui me manque je crois ouais c'est ça donc ce que je vais faire je vais mettre le lac là et derrière je vais mettre deux balles paléo près des des fenêtres d'observation et je vais les mettre comme ça voilà donc on est plutôt pas mal on va essayer de détruire un peu les arbres parce qu'il y a trop de trop d'arbres enfin méchamment je dis pas que ça gêne les arbres mais on va essayer de rendre un petit peu ça plus authentique parce que ce sont des arbres de notre époque et on va dissimuler ah bah j'ai détruit une barrière super on va mettre des arbres paléo pour essayer de respecter un petit peu l'époque donc là je suis en train de faire au maximum donc j'ai détruit deux barrières mais c'est rien alors trois barrières, quatre barrières c'est pas grave on a du pognon hop voilà et du coup là nos visiteurs qui seront orientés ici pourront observer deux enclos donc l'enclos là-bas avec les idementosaures là c'est encore l'idementosaure là je crois qu'il n'y a pas encore d'enclos là on en fera peut-être un là-bas pourquoi pas et le dernier il sera ici ouvert les pachycéphalosaures et là c'est parti on va mettre de la végétation paléo on va pas en mettre de trop non plus parce qu'après on va tout nettoyer enfin tout noyer la visibilité dites moi dans les commentaires si vous trouvez que les enclos méritent plus d'arbres ou pas mais j'ai pas envie de trop garnir non plus parce que voilà quoi alors j'ai six messages que j'ai pas vu ah de l'ombre de l'ombre encore déjà l'ombre on va le vendre ça refera de l'argent encore de l'ombre alors du coup je crois qu'on n'aura pas finalement pas besoin du de tous les surplus de pachycéphalosaures mais bon on va commencer à développer le tricet et ces deux là ils vont nous rapporter pas mal d'argent donc on a gagné 2100 encore grâce à des restes des nontosaurus et nous pourrons lancer notre prochaine attraction et bébé gisement d'opale très bien on va les revendre ça fait toujours de l'argent on avait terminé une recherche je crois ouais l'abri nouveau sujet de recherche on va te mettre ah j'hésite mais je pense que là donc avec la sécurité on a les abris c'est pas mal on va partir dans le parapluie on sait jamais parce que bah la preuve on va regarder un petit peu la météo des prochains mois donc sachant que nous sommes ouh il va faire de la tempête ça c'est pas bon il va falloir aussi que je pense à équiper ma station de rangers de gyro stabilisateur en gros c'est une recherche pour tenter de enfin pour tout simplement que les hélicoptères puissent voler en temps d'orage alors nouveau message les recherches continue de ah je peux acheter d'autres équipes et bah on va en acheter une autre donc ça coûte 5000 mais bon comme ça ça m'évitera d'avoir une équipe toute seule que devons-nous faire ici d'autres restes de pachycéphalosaures bah on a fini 3 fossiles pour 8550 parfait bon je pense que la communauté de pachycéphalosaures va débarquer on va en faire 8 ce sera pas mal ensuite ici on va faire des bancs et des poubelles voilà voilà des poubelles en fait c'était pas des poubelles je sais pas ce que c'est on dirait ah c'est des trucs lumineux d'accord bon ben mesdames et messieurs nous sommes heureux de vous annoncer que le puissant herbivore du crétacé le pachycéphalosaurus est maintenant visible dans le parc et voilà deuxième espèce qui propose jurassic park les amis le pachycéphalosaurus ah il y a un sacré crâne j'aimerais pas me prendre un coup de tête de sapin donc ils peuvent vivre 34 ans comme on a l'ADN à 100% mais avant je crois que les dinosaures pouvaient jusqu'à 5-6 ans pas plus avec la version modée enfin non avec la version de base pardon la version modée a permis l'extension de la durée dite des dinosaures ce qui est pas plus mal donc là nous sommes en mai 2000 6% du triceratops Edmontoseur découvert rien de découvert ok là on va voir une grosse communauté qui va commencer à popper donc j'en ai mis combien on va revenir 5 et 2, 7 allez le dernier voilà nos 8 petits gars vont popper et ça fera de l'activité au parc et une autre recherche que je ferai plus tard ça sera alors attendez que je dise pas de bêtises pour les visiteurs cette fois ce sera une attraction ou un autre service peut-être la boutique de souvenirs pour avoir plus de revenus ça peut être pas mal donc on va regarder un petit peu les rapports des bâtiments au niveau des revenus ce que ça donne ça c'est le bilan global bon on est en déficit c'est normal vu qu'on a commencé à ouvrir le parc et qu'on commence à générer des revenus donc on est là le PFI observation qui régénère 240$ ouais c'est bien niveau résumé des bâtiments on a l'entrée du parc qui génère 3000$ mais bon ça c'est un peu normal et le reste ça génère un peu d'utilisation ça fait avoir des mancheurs et herbivores des toilettes qui rapportent un peu d'argent effectivement les gens font la gotte parce qu'ils n'ont pas de parapluie Triceratops ah est-ce qu'on pourrait voir déjà une attraction 5 étoiles le plus tôt possible dans le parc le message du docteur Grand pourquoi pas encore rien il ne faut s'y attendre gisement d'argent en plus 2000 bienvenue alors là on a un petit rapport en gros il y a 5 petites nosaures qui seront eu donc ce sont tous les pachycéphalosaures qu'on a et on a 2 émantosaurus visibles de la tour bon il y en a qui dorment on ne va pas leur en vouloir parce que voilà alors pépère ça va ne te dérange pas tu te promènes ah là il y a de la baston entre ces deux là mais c'est une curelle territoriale regardez un petit combat ah bah l'autre il sait faire étamer ah bah bravo et voilà t'as perdu mon pote mais bon ça défoule et ça fait baisser le taux de testostérone pardon alors là on a du pachycéphalosaure qui est arrivé et l'adn de triceratops est à 18% donc on va regarder un petit peu le tricer donc on grouille c'est un classement bon c'est du 5 étoiles donc c'est le must 9 mètres crétacé supérieur herbivore compagnon taurosaurus condition de sécurité moyenne bon c'est un peu normal je peux comprendre vu le bétail c'est le plus grand herbivore à camp de jurassic park à la sortie de la couleuse il atteint la taille d'un bus oh bonjour un bus triceratops comme les autres membres de sa famille il vit en troupeau afin de pouvoir mieux se défendre il est extrêmement protecteur et se sert de ses cornes pour charger tout prédateur qui menace le troupeau un combat entre un T-Rex et un T-C voilà quoi finalement c'est vrai que 4 Edmontoseurs ça fait un peu court je vais en rajouter 2 quitte à agrandir dans l'enclos des Edmontoseurs pourquoi pas je pourrais pousser jusqu'à la rivière quasiment alors on a terminé la protection climatique donc ça c'est bien mais bon est-ce que je fais vraiment la station enfin le stand de souvenirs après il y a le problème c'est qu'il y a l'orage qui arrive pour les Rangers et ça ça pourrait être utile je vais plutôt faire le Gyro Stabilisateur pour qu'il vole pendant les orages au risque qu'on en avoir besoin et je vais commencer à faire alors un ordre je vais commencer à vacciner contre l'Apcéplantaire mais je vais attendre d'avoir les 2 autres Edmontoseurs qui vont arriver alors docteur qu'est-ce que vous allez nous dire les guanodons beauf oh il y a il y a de la multiple baston territoriale ici oh il y en a 6 qui sont baston territoriale eh les gars vous pourriez être un peu plus social non bon bah en tout cas on a 12 dinosaures 13 dinosaures enfin il va nous en manquer un 14ème bientôt et ce sera déjà un bon début on a 20 visiteurs mais bon eh nous avons notre première demi-étoile les amis eh oui après 6 mois de construction une gêne a commencé à se faire reconnaître par une demi-étoile rapport de performance le parc a atteint une moitié d'étoiles la réputation du parc se développe et encore des noms de Tosaurus découverts bon comme on est toute l'espèce on va voir un peu ce que disent les visicaux les dinosaures sont ennuyeux je veux du frisson oh là là encore une de ses barbares déchaînées alors toi il est temps de partir ouais bouff quoi bonjour par contre là j'augmente un peu le tarif j'augmente à 20 dollars bienvenue allez 20 dollars aussi et 20 dollars alors Alan qu'est-ce que tu nous rapporte debout iguanodon que devons nous faire ici pour ouais ça fera de l'argent moi je non voilà on commence à avoir du monde et là je vais commencer à ordonner à mon ranger d'immuniser toute l'espèce d'Edmontosaurus adapté plantaire ça coûtera 2400 mais bon alors je vais vous faire une petite session de vol donc on va immuniser alors c'est comment déjà tous les dinosaures demandés alors je sais plus comment on fait pour immuniser 8 c'est quoi ça non c'est pas ça donc on va laisser faire parce qu'apparemment je pense que on peut immuniser nous-mêmes mais bon laissons faire l'hélico tâche vaccine donc là on voit notre tireur en train d'immuniser tous ces dinosaures il y en a 8 enfin 6 pardon alors là qu'est-ce qu'on a iguanodon iguanodon on va acheter du tricé encore du tricé ça va nous coûter cher mais bon ça peut nous aider le reste ben voilà alors opale on va le vendre on peut pas l'extraire et on va faire ces deux extractions et je pense qu'on va s'arrêter là avec deux bonnes nouvelles non seulement on a une nouvelle espèce et on a une demi-étoile donc là c'est plutôt un bon début donc là il n'y a pas de nouveauté et je vais construire un abri au niveau du développement du parc parce que la sécurité est une chose très importante et je vais en mettre deux un ici au niveau de la route ça se passe comment voilà et le second si jamais il y a des soucis là il faudra peut-être faire le tour du truc j'essaie de pas trop perturber donc ce que je vais faire je vais le mettre ici c'est-on jamais je pense que ces deux abris sont bien placés mais après n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et voilà à quoi ça ressemble et je pense que le rapport lié à la sécurité devrait ah oui il a quand même bien doublé la sécurité alors que se passe-t-il de l'argent et bien à ce rythme-là on peut se reconvertir en minier ou en banque parce que tous les font ok encore du pachycéphalosaure bon travail l'ajout d'une nouvelle espèce de dinosaure a un impact positif sous la popularité du parc et bien voilà là il va être content donc je vais effacer ce message donc là c'est vraiment une excellente nouvelle franchement la direction d'Injanki nous encourage à poursuivre nos efforts et bien il n'y a pas de raison que ça ne dure pas voilà donc là on a 22 personnes à l'âne c'est encore un dinosaure il est à 29% avec le triceratops il va monter à combien donc on est à 40% c'est déjà bien quand même on a bien avancé on a bien avancé on va demander un peu leurs avis aux visiteurs ce qu'ils en pensent ah il y en a un qui a le truc de Jurassic Park avec le logo il adore voir les herbes bizarres scordino 45% deux espèces de vues c'est plutôt bien alors Alan je vais retourner sur le site de fouilles je vais essayer de déplacer certaines équipes donc là c'est épuisé autant déplacer deux dans les montagnes encore de l'île de Mantozor ouais là le parc il va commencer à prendre un bon début je pense et comme il commence à avoir des visiteurs j'ai engagé le dernier nettoyeur ça pourrait toujours être utile et on va augmenter un peu le pognon des toilettes 2 dollars je pense que c'est à voir encore c'est pas si dégueulasse que ça et puis il faut payer l'entretien les amis et là on va doubler on va passer à 40 dollars alors bon génial on a une étoile on peut pas débloquer de de site ah si alors alors ce que je vous propose soit on continue dans le massif Morrison A donc ça qui fait qu'on pourrait avoir l'acro-corthosaurus le parasaurolophus et le taurosaurus soit on va en Mongolie et là on aura le vélociraptor le galimalus l'homalocéphale on aurait le compagnon du du pachy et en Amérique on aurait le compagnon du parasau je pense que mettre le compagnon du parasau serait une bonne idée comme ça on aurait déjà le on aurait déjà deux espèces compatibles ensemble et pourquoi aussi le massif Helcric plutôt parce qu'on aurait aussi le compagnon du futur Triceratope donc le taurosaurus et sachant que les taurosaurus sont aussi bons compagnons des styracosaures qui sont des mini Triceratops et les taurosaurus ça pourrait faire un enclos de trois espèces qui cohabitent et ça je pense que ça pourrait être pas mal donc je vais débloquer tout de suite le massif Helcric A histoire de prendre des devants donc je crois qu'on avait aussi deux trucs épuisés là ouais donc on va les emmener on va les envoyer dans les plaines ou dans les montagnes on va commencer par les plaines du massif Helcric A et on va cesser l'épisode là je pense que là on a une bonne avancée une étoile en un épisode en juin 2000 c'est plutôt pas mal donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous aimez cette vidéo si vous avez un commentaire à faire ou une stratégie pour le développement du parc n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous encourage à le faire les amis et je vous dis à la prochaine donc cet épisode vous l'aurez le dimanche salut à toutes et à tous c'était Kaiser Von Carsten de Plaine-Totaloy sur Jurassic Park Opération Genesis au revoir les amis au revoir les amis du message du docteur Kahn Sous-titrage Société Radio-Canada